Je m'appelle Stanislas Kraland, je suis journaliste, réalisateur de films documentaires et auteur de l'expérience alimentaire aux éditions Grasset. J'ai écrit ce livre parce qu'en 2013, à la suite de la crise de la viande de cheval, je suis devenu végétarien et assez rapidement et assez logiquement derrière j'ai voulu devenir végétalien et c'est une expérience qui m'a pas tellement satisfait. A l'époque, je sentais qu'il y avait des limites au positionnement du végétarien et du végétalien et c'était des choses que je voulais creuser et je m'interrogeais sur une autre possibilité, c'était celle de manger de la viande sans avoir à me sentir forcément coupable de le faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler sur ce livre, à m'intéresser à l'élevage, à aller vers le monde de l'élevage, moi qui suis parisien de naissance et rapidement cette histoire d'élevage de viande a été dépassée par une autre histoire qui est celle des effets de cette alimentation d'abord végétarienne puis quasiment végétalienne sur mon corps. J'ai commencé à me rendre compte d'un certain nombre d'effets négatifs de ce régime sur mon corps. Alors ce n'est pas une manière de stigmatiser le régime végétalien, vegan en tant que tel. Ce n'est pas ça que je veux faire mais la manière dont moi je l'ai fait et dont je l'ai vécu a posé un certain nombre de problèmes que je ne suis pas le seul à avoir rencontré. Et je ne me serais pas permis de l'écrire si je ne m'étais pas rendu compte à un moment donné que d'autres personnes, grâce à des témoignages qui sont assez rares, qu'on trouve surtout aux Etats-Unis où le mouvement vegan est présent depuis bien plus longtemps qu'en France, je ne me serais pas permis de le faire si je n'avais pas vu ces témoignages-là qui m'ont permis à moi-même de me rendre compte des effets de ce régime et de cette alimentation sur mon corps. Alors ces problèmes, qu'est-ce que ça a été ? Alors d'abord quand j'ai arrêté de manger et de la viande, évidemment, j'ai ressenti un manque parce que j'ai arrêté du jour au lendemain. Ce n'est pas une décision généralement de devenir végétarien qu'on prend comme ça en se disant « bon aujourd'hui, cette semaine, je mange deux steaks, la semaine prochaine, je n'en mangerai plus qu'un et puis la semaine suivante, j'arrête ». Souvent, c'est parce qu'on a une prise de conscience qui est assez forte, assez immédiate, soit grâce à des lectures et puis il va y avoir un moment qui va nous faire basculer. Pour moi, ça a été une vidéo, une archive que j'ai revue de la crise de la vache folle qui a été une sorte d'épiphanie pour moi où je me suis dit « allez, stop, j'arrête ». Donc j'ai arrêté brutalement et derrière, j'ai commencé à ressentir un véritable manque pendant à peu près, je dirais, une période qui devait être d'environ un mois. J'avais des fringales de sucre pas possible, qui est quelque chose que j'ai retrouvé chez d'autres personnes qui m'ont dit en lisant le livre « ah oui, moi aussi j'ai eu la même chose », etc. Et puis une sensation de manque assez persistante. Mais ça, je dirais que c'est à la limite le moins grave, le moins embêtant puisque ça a fini par passer. C'est plus lorsque je suis devenu végétalien, donc dans la continuité de cette prise de conscience-là, que j'ai rencontré de véritables problèmes. Alors ces problèmes, ils étaient de deux natures, de nature physiologique et d'une nature psychique. Les problèmes physiologiques, ils ont été assez divers. J'ai d'abord eu des problèmes de… alors le premier de ces problèmes, ça a été la chute de ma masse musculaire. J'ai perdu énormément de poids. J'avais beau manger beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses, du tofu et même de temps en temps, je continuais à manger des œufs, du fromage pour pouvoir justement acquérir cette vitamine B12 qu'on ne trouve que dans ces aliments animaux. Et malgré cela, je perdais énormément de poids. J'ai eu des problèmes d'ordre musculo-squelettique, des problèmes d'articulation, des problèmes de tendons, de tendinites par exemple. J'ai eu une crise de sciatique extrêmement aiguë. Tout ça, mis bout à bout, rétrospectivement, m'a interrogé sur le fait que ce régime n'était peut-être pas fait pour moi. Il y a eu d'autres petits soucis qui étaient un peu moins embêtants mais qui m'ont quand même interpellé rétrospectivement. Le premier d'entre eux, ça a été une espèce de réaction assez étrange de mon corps lorsque je m'allongeais. J'ai commencé à avoir des sursautements de membres. Alors c'était d'abord les épaules, la jambe. Et puis plus les mois passaient, plus cette sensation, ces sursautements semblaient envahir mon corps. C'était quelque chose d'assez étrange. Autre petit souci, mon oreille commençait à dysfonctionner. Elle ne supportait plus le bruit d'une cuillère qui tombait par terre. Tout ça devenait très désagréable, comme un petit coup de marteau sur mon tympan. Et il y a eu comme ça tout un tas de petits dysfonctionnements physiologiques qui auraient dû en réalité m'interpeller immédiatement mais dont j'ai pris conscience seulement plus tard. Pourquoi je n'en ai pas pris conscience tout de suite ? Pour une raison très simple, c'est que tous les véganes, militants, tous les ouvrages, les sites internet vous disent qu'il n'y a pas de problème. Il faut faire attention, il faut équilibrer, etc. Mais tous les acides aminés, tous les minéraux, tous les nutriments se trouvent dans les plantes, ce qui sur le papier est vrai. En pratique, en réalité, j'ai pu constater que c'était beaucoup plus compliqué. J'ai rencontré des problèmes d'ordre psychique qui ont été les plus difficiles à identifier. Difficile pourquoi ? Tout d'abord parce que le cerveau est une machine à se raconter des histoires. Donc je me racontais une histoire prise dans ma propre subjectivité qui était celle de je n'aime pas cette planète, je n'aime pas ce monde, je n'aime pas cette société, je n'aime pas mon travail, je n'aime pas ma famille. En réalité, j'étais pris dans une espèce de syndrome comme ça assez dépressif, avec des symptômes dépressifs, une fatigue persistante. Je rejetais toute la faute sur d'autres éléments parce que de mon point de vue, ça ne pouvait pas être l'alimentation puisque de fait, je n'étais pas alerté là-dessus. Ce n'est qu'après, lorsque j'ai découvert d'autres témoignages qui reprenaient mot pour mot ce que moi je ressentais, que je me suis rendu compte que le problème pouvait venir de mon alimentation. Ces problèmes psychiques, je crois qu'ils sont dus essentiellement, en ce qui me concerne, mais ça peut être différent pour d'autres personnes, c'est lié à un acide aminé, le tryptophan, qui est présent dans les végétaux mais présent en quantité bien plus importante dans les produits animaux. Notamment dans des produits, je ne sais pas, tels que le parmesan, mais aussi les œufs, la viande évidemment et le tryptophan. C'est ce qui va nous servir à produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine ou la mélatonine. La mélatonine, c'est celui qui va nous permettre de bien dormir. La sérotonine, c'est la molécule du bien-être. C'est ce qui va être le facteur de stabilité émotionnelle. Je suis à peu près convaincu par mon expérience du fait que je manquais de tryptophan et de sérotonine. Au point qu'à un moment donné, je me suis même retrouvé chez le psychiatre qui m'a prescrit des antidépresseurs qui agissaient justement là-dessus, sur la sérotonine, et c'est ce qui m'a permis de sortir de ces symptômes-là. Il faut faire très attention avec une alimentation végétalienne. Je pense que pour ceux qui veulent devenir végétalien, qui n'est pas forcément quelque chose que moi je recommanderais aujourd'hui, qui n'est pas quelque chose que moi je veux faire et une voie dans laquelle je veux continuer, mais libre à chacun de s'y engager, je dirais faites très attention, soyez très attentifs à vos émotions, à vos sources de tryptophanes, à vos sources de graisse aussi, parce que souvent, lorsqu'on mange végétalien ou végétarien avec peu de produits animaux, ce qui était mon cas, j'étais en réalité un végétarien avec peu de produits animaux. On mange aussi beaucoup moins gras et on a besoin du gras. On mange beaucoup moins gras parce que peut-être qu'on fait aussi attention à sa ligne, et ça c'est parfaitement normal de faire attention à sa ligne, on a tous envie de faire attention, et le gras est effectivement un aliment qui est très stigmatisé, mais on en a besoin. Donc je pense qu'il faut rester très attentif à ces émotions, à ces sensations corporelles, et il ne faut pas vivre dans l'idée que parce que tout se trouve dans les végétaux, vous allez forcément trouver tout ce qu'il vous faut dans les végétaux de manière quasiment automatique. Alors voilà, moi je pense que c'est important de dire aussi que j'ai absolument rien contre les végans, sauf ceux qui voudraient m'imposer d'être végans, parce que moi je le refuse catégoriquement aujourd'hui après mon expérience, j'ai rien contre eux, donc libre à chacun de faire ce qu'il veut. Moi je remange de la viande, je le fais régulièrement, c'est pas du tout le pilier de mon alimentation, le pilier de mon alimentation demeure végétal, je mange néanmoins beaucoup d'oeufs, beaucoup de fromage, pour ne pas justement manquer de quoi que ce soit, parce que ces produits animaux sont des raccourcis alimentaires formidables, et je pense que ça ne fait pas de moi un monstre. C'est pas parce que je mange de la viande de temps en temps, c'est pas parce que je mange des produits animaux que je suis un barbare. On peut le faire en étant conscient de ce qu'on fait, sans avoir à ressentir une culpabilité. Je pense que cette culpabilité nous fait beaucoup de mal aujourd'hui à nous ensemble, tous ensemble en tant que mangeurs, et qu'on a le droit de temps à autre de se lâcher la grappe lorsqu'on passe à table.